Matthieu, chapitre 27. Quand le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort, et après qu'ils l'hurliaient, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, quand il vit qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, disant, « J'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. » Et ils dirent, « Qu'est-ce cela pour nous ? Cela te regarde. » Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, et partit, et alla et se pendit. Et les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. » Et ils prirent conseil et achetèrent avec elle le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, disant, « Et ils prirent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux des enfants d'Israël ont évalué, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. » Et Jésus se tint devant le gouverneur, et le gouverneur lui demanda, disant, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus lui dit, « Tu le dis. » Et lorsqu'il fut accusé par les principaux prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il dépose en témoignage contre toi ? » Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Or à cette fête, le gouverneur avait coutume de relâcher au peuple un prisonnier, celui qu'il voulait. Et ils avaient alors un prisonnier notoire, nommé Barabbas. Par conséquent lorsqu'ils furent assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ. Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Lorsqu'il fut assis sur le siège de jugement, sa femme envoya vers lui, disant, « N'ai rien à faire avec cet homme juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. » Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de tuer Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Et ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? » Ils lui dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur dit, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? » Mais ils crièrent plus fort, disant, « Qu'il soit crucifié. » Lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant, « Je suis innocent du sang de cette personne juste, voyez à cela. » Alors tout le peuple répondit et dit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas et quand il eut fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amènerent Jésus dans la salle commune et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats. Et ils le dévêtirent et mirent sur lui une robe écarlate. Et quand ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête et un roseau dans sa main droite, et ils fléchirent le genou devant lui, et ils se moquaient de lui, disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachèrent sur lui, et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et le vêtirent de son propre habilement, et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de sirène, Simon de Nom, ils le contraignirent à porter sa croix. Et quand ils arrivèrent vers un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, un lieu d'un crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que puisse être accompli ce qui a été dit par le prophète, « Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré ma vesture au sort. » Et s'assayant, ils le regardaient là, et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation, écrite, « Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. » Puis deux voleurs furent crucifiés avec lui, l'un à main droite, et l'autre sur la gauche. Et ceux qui passaient l'injurier, secouant leur tête, et disant, « Toi qui détruis le Temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant de lui, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croirons. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il le veut, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les voleurs aussi, qui étaient crucifiés avec lui, l'injuriaient de la même manière. Or à partir de la sixième heure il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, « Élie, Élie, l'amas sabachthani ! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, quand ils entendirent cela, disaient, « Cet homme appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'entre eux courut, et prit une éponge, et la remplit de vinaigre, il la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Et les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Et, voici, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis, ressuscitèrent, et sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la Sainte Cité, et apparurent à beaucoup. Or quand le centurion, et ceux qui étaient avec lui veillant Jésus, virent le tremblement de terre, et ces choses qui étaient arrivées, ils eurent grand peur, disant, « Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. » Et beaucoup de femmes étaient là regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, parmi elles étaient Marie Magdelaine et Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des enfants de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Jésus, il alla vers Pilate et implora pour le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps lui soit livré. Et quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de linette, et le mit dans son propre tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc, et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla. Et Marie Magdelaine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Or le lendemain, qui suivait le jour de la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, disant, « Sire, nous nous souvenons que cet imposteur disait, quand il était encore en vie, dans trois jours je ressusciterai. » Il recommande donc que le sépulcre soit rendu bien sécurisé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, et ne le volent, et qu'ils ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts », ainsi la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, rendez-le aussi sûr que vous le pouvez. » Ainsi ils s'en allèrent et rendirent le sépulcre sûr, en scellant la pierre et en y mettant la garde.